Alors voyons maintenant ce qui se passe à l'ONU au sein du conseil de sécurité car parmi les 15 membres de ce conseil, les avis divers sur les suites diplomatiques à donner aux frappes américano-britanniques. De plus, comme l'exprimait Paul Quilles aujourd'hui, certains pays membres du conseil de sécurité ont eu le sentiment d'avoir été humiliés par la décision américaine de bombarder seul l'Irak. Explication, Maryse Burgo. Un faux pas de Richard Butler ce matin en arrivant à l'ONU. Le chef de l'UNSCOM n'en garde pas moins son assurance. En ce deuxième jour de discussion au sein du conseil de sécurité, il réaffirme qu'il est hors de question qu'il démissionne. Je sais que plusieurs personnes ont réclamé ma démission. Mais dites-moi, est-ce qu'il s'agit d'une affaire personnelle ou d'aborder enfin le débat de fond ? Le débat de fond, c'est le désarmement de l'Irak. Après la première réunion d'hier, les 15 membres du conseil n'ont pu que constater les positions figées. Des uns et des autres. Les américains demandent par la voix de leur ambassadeur un retour immédiat et complet de l'UNSCOM. Pendant ce temps, le représentant irakien considère que l'UNSCOM est morte et enterrée. Il exige, comme le fit hier soir son premier ministre, la levée immédiate de l'embargo. Kofi Annan se contente pour l'instant d'écouter. La proposition française de restructuration de l'UNSCOM n'a pas encore été évoquée, alors qu'à Paris, à l'Assemblée nationale, Lionel Jospin rejoint la position de Jacques Chirac. Nous considérons qu'il faut désormais privilégier le contrôle dans le long terme de l'Irak afin d'empêcher la reconstitution d'un arsenal d'armes prohibées. Ce contrôle aurait pour objet de détecter et de prévenir toutes éventuelles reprises de programmes d'armement de destruction massive. Cette proposition française pour mettre un terme à la crise a été hier soir l'objet du mépris de Tarek Aziz. Le premier ministre irakien conseillant à la France de s'intéresser à d'autres problèmes d'armement en Inde, au Pakistan ou encore en Israël.